Alors aujourd'hui, je suis avec Hélène Benoît. Bienvenue Hélène et tout de suite, je te laisse même pas le temps de parler. Ça va très bien et merci, tu nous inspires avec ton énergie. Quelle est ta question ou tes questions préférées, beauté? En fait, qu'est-ce qui m'éveille le plus, qu'est-ce qui m'a contribué à ma vie le plus dans la dernière année, même avant, mais principalement dans la dernière année, c'est qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais? Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passait dans mon corps, en fait, c'est que j'ai toujours senti, tu sais, il disait d'écouter sa petite voix, d'écouter sa petite voix, le monde, il nous disait ça. Mais la petite voix, moi, je mettais une cloche à gâteau dessus, je l'enfermais dans une boîte. Ça faisait que j'avais des contractions dans mon corps. Vu que j'avais des contractions dans mon corps, j'ai appris, en fait, ces deux questions-là, où est-ce que là, j'ai réalisé qu'en fait, c'est justement, c'est de m'observer. M'observer qu'est-ce que j'étais en train de faire, qu'est-ce qui se passait dans mon mental. Au lieu de mettre la cloche à gâteau, parce que là, ça venait en contraction dans tout mon corps, je me posais la question. Je prenais une grande respiration. OK. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Puis là, c'est là que je réalisais plein de choses. Je réalisais que j'étais en train de me diminuer dans ma tête. Je réalisais que j'étais en train de me dire des scénarios, que j'étais en train de prévoir dans le futur, que j'étais en train de ne pas m'écouter, de dire oui aux autres, non à moi, que là, j'étais en train de faire toutes sortes de choses à part de, justement, écouter cette voix-là qui est à l'intérieur de moi. Fait que qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Je réalisais ce qui était en train de se passer dans mon mental, ce que j'étais en train de faire, qui était en train de m'enfouir, qui était en train de ne pas me respecter. Puis qu'est-ce que j'en fais? Bien là, c'était à moi d'être consciente de dire « Wow! » Quelle est l'action? « Wow! » Qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que, est-ce que je suis prête à m'écouter? Est-ce que je suis prête à prendre conscience que là, je suis en train de m'enfouir dans cet univers-là de méchanceté envers moi, parce que c'était de la méchanceté envers moi, c'était du justement, c'était de la critique, c'était des scénarios. « Wow! » On va transformer ça. Fait que là, c'est là que je commençais à prendre des actions pour transformer, écouter, puis le voir ce que ça me disait pour dire « Bien non, tu ne vas pas là, voyons, tu t'en vas te mettre les deux pieds dans le genou, tu t'en vas dans le genou, tu t'en vas dans le genou, ça va pas là, voyons! » Les deux pieds dans le genou, tu sais. Fait que c'est là que je pourrais vraiment conscience. Puis là, de plus en plus, j'avais plus besoin après ça, de moins en moins besoin d'enfouir ma petite voix intérieure qui est mon intuition, qui est mon ressenti. Puis là, j'allais laisser exploser, parce que là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'écoute de mes percevoirs, de mes dons, de mes ressentis. Puis encore aujourd'hui, quand il m'arrive des trucs, des contractions dans mon corps, que je deviens en colère ou que je deviens avec une frustration à l'intérieur. Wow! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? On se dépose aussi maintenant. Qu'est-ce que j'en fais? Et c'est ce qui t'a permis, en fait, tu nous as fait un beau cadeau avec ces deux questions-là, parce que c'est ce qui t'a permis de faire une création assez géniale. Est-ce que tu pourrais présenter brièvement le jeu de cartes, les questions que tu as créées? Donc, c'est avec toutes ces démarches qui étaient venues à cette actualisation d'un jeu de cartes avec des questions et vivre dans la question, n'est-ce pas? C'est notre thème, le tome 1. Est-ce que tu nous en pigerais une, s'il vous plaît? Tu sais, les questions, c'est ce qui nous amène à nos plus grands choix de possibilités, au lieu de rester dans notre ligne droite, qui nous ferme à notre esprit. Ce qui fait en sorte que le pouvoir de la question, puis là, il y en a deux qui ont tombé, là. Ah, wow! Je la ramasse! Quel enthousiasme! Puis là, les questions, en fait, c'est, je vous montre un peu, c'est que c'est chacune des cartes, chacune des cartes a une illustration que j'ai créée face à la question. Oui. Ce qui nous amène à vraiment s'éveiller, puis à trouver nos propres réponses comparativement à d'autres cartes intuitives qui, eux, suggèrent des pistes de réflexion. Là, c'est ta responsabilité de voir ce qui monte à l'intérieur de toi. Alors, la carte qui a été pigée pour le groupe de vivre de la question aujourd'hui, toi qui écoutes, qu'est-ce qui est requis pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est requis pour moi aujourd'hui? Fabuleux! Qu'est-ce qui est requis avec l'ouverture, avec vraiment qu'est-ce qui est requis pour moi aujourd'hui? Il y avait une deuxième, il y avait une deuxième carte! Oui, bien, en fait, il y en avait plus que deux, il y en avait trois qui ont pigé. Mais c'est très drôle parce que deux, oui, bien, il y en avait deux parce que l'autre, c'est les instructions. D'accord, parfait! Alors, vous pouvez vous procurer, vous pouvez vous procurer ces cartes. Alors, on va voir toutes tes coordonnées dans le premier livret et j'aimerais tellement continuer. Je suis infiniment reconnaissante pour notre capsule aujourd'hui. Et quoi d'autre est possible pour moi? Tom 1, tu fais partie de l'équipe et on va te découvrir et on va poser des questions! Alors, merci beaucoup! Merci! À bientôt! Bye-bye! Bye! Bye!